... Développement de l'emploi par la formation et l'insertion, un projet piloté par l'ONG Eclosion en partenariat avec COSP sur financement de l'Union Européenne. L'action des filles s'inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, avec le soutien à la réinsertion sociale et à la réintégration économique de migrants en situation de retour volontaire. Il s'est agi depuis le lancement du projet de mettre en place ou de renforcer des dispositifs adaptés à divers types de publics permettant de faciliter pour les personnes sortant de formation le passage de la formation professionnelle et technique à l'apprentissage vers l'emploi durable, de professionnaliser les actifs et actifs du secteur de la production et de la transformation alimentaire, secteur d'activité porteur au sein du territoire d'intervention et d'accompagner les migrants de retour dans les parcours d'insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle. On le sait, pour les migrants de retour au Sénégal, les difficultés d'accès à l'emploi cumulent très souvent avec les problématiques sociales et communautaires. Le projet des filles a permis à près d'une dizaine de jeunes migrants de retour identifiés dans la région de Sédiou de bénéficier d'un appui considérable. L'objectif général du projet a été, pendant sa mise en œuvre, d'élargir l'accès équitable à la formation professionnelle. Son objectif spécifique a été de renforcer le dispositif d'appui à l'insertion professionnelle et à la formation continue. Donc, s'agissant de l'accompagnement avec les migrants, à un certain moment, on est passé par plusieurs étapes, de la sélection à l'accompagnement psychosocial, jusqu'à arriver à l'accompagnement non financier. Donc, il y a eu des formations qui ont été faites, et tous ces migrants qui ont été financés aujourd'hui dans le cadre de la synergie ont eu à assister à suivre un processus d'incubation de la même manière que les jeunes qui sont sortis des centres de formation qui ont été aussi incubés dans les fermes. Donc, en fait, un certain moment, après cet accompagnement psychosocial, on s'est rendu compte que le projet des filles, devant, en ce moment, financer les jeunes, n'avait pas assez de moyens parce que ce qui a été mis à la disposition du projet, ce sont juste des kits d'installation. Ce sont un petit montant qui permet à un jeune de commencer ses projets. Donc, il a été question en ce moment, en dehors de ces kits, d'essayer de voir quels sont les partenaires qui sont dans la mise en œuvre de certains projets, avec qui on pourrait aller ensemble. Et dans cette recherche de synergie, on a eu à nouer une collaboration avec le projet Passersen, qui, à un moment, a accepté d'aller ensemble avec nous. Donc, dans la phase de sélection, ils nous ont demandé de soumettre des dossiers. On a soumis des dossiers de 15 migrants qui ont été tous sélectionnés, mais il n'y avait que 8 qui étaient sur la liste officielle. Et après cette phase de sélection, ils ont eu à faire des visites au niveau des fermes, des sites d'implantation des projets des jeunes. Et ces mêmes migrants, c'est nous-mêmes le projet des filles, qui les avons accompagnés dans la recherche de terre et la formalisation. C'est-à-dire, nous avons rencontré non seulement leurs familles, mais les autorités pour les sensibiliser concernant l'octroi de la terre au niveau des familles et aussi l'octroi des papiers pour la formalisation, les délibérations et les approbations au niveau des préfectures. Et chacun de ces migrants a eu à bénéficier de cet appui jusqu'à avoir tous les papiers qu'il faut. C'est après cela, avec le processus du Passersen, qu'ils ont eu à bénéficier chacun d'une ferme d'un hectare. Donc un financement sur les clôtures, il y a des investissements qui ont été faits, il y a des châteaux, il y a le système solaire et le système d'irrigation. Et c'est en ce moment que chacun d'eux s'est lancé dans ses activités personnelles. Et on voit qu'il y a de la réussite parce que ça commence à prendre un peu la forme. Donc chacun essaie d'y aller suivant son rythme. Mais on sent que c'est quand même un peu prometteux parce que ça leur permet au moins d'avoir une assise dans ce qu'ils font, de rester chez eux, de travailler, de gagner leur vie, tel qu'ils auraient aimé l'avoir à l'extérieur. Je pense qu'ils commencent à avoir le sentiment qu'ils peuvent réussir chez eux. Et c'est ce qui nous a poussé à aller en synergie avec le Passersen parce que c'est l'objectif recherché par le projet. Et ce même objectif est recherché par le Passersen, d'autant plus que c'est même la vision de l'État aujourd'hui, d'essayer de tout faire pour que les jeunes puissent rester chez eux et réussir chez eux. Nous sommes à Oudoukar. Le zone conseillé à la mairie d'Oudoukar est par ailleurs le président des jeunes de la localité. Migrant de retour, il fait partie des bénéficiaires du projet des filles. Un appui qui, dit-il, a largement contribué à sa réussite, contribué à sa résurrection après l'aventure qui a perturbé toute sa vie. Ainsi, il a tenu à lancer un message fort à l'endroit de l'État du Sénégal à qui il invite à s'inspirer de la démarche entreprise dans la mise en œuvre du projet des filles. Et ça nous a permis de nous présenter et de présenter les difficultés que nous avons rencontrées dans notre tentative d'arriver en Europe. Alors, ça nous a permis d'oublier un peu ces difficultés. Au concernant, ça a été très difficile et ça m'a même atteint psychologiquement. C'est avec le projet que j'ai commencé donc à changer et d'une manière positive. J'ai vu que le projet a contribué d'une manière générale à me redonner cette dignité qui me manquait après cette tentative d'aller en Europe. Ça a été difficile, franchement. Et l'objectif qui m'animait dans le temps, c'était d'arriver en Espagne. Mais aujourd'hui, c'est l'argent espagnol qui me sert. C'est avec cet argent espagnol que je suis en train de me construire un avenir prometteur. J'ai vu cette ferme-là, franchement, je ne pensais pas l'avoir. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi important. Mais avec le projet des filles, avec toutes les organisations qui travaillent autour de ce projet, ça m'a permis aujourd'hui d'être un exemple dans ce village. Oudukar, où je suis un conseiller municipal, Oudukar, où également je suis le président de l'association des jeunes. Ça me permet de parler aux jeunes, de leur dire les messages, de leur dire qu'il est temps de penser donc au retour à la terre. Car la terre ne ment jamais. Il faudrait marquer ce retour à la terre. Il faut que chacun puisse travailler à l'État. Il faut que l'État travaille également pour faciliter le retour à la terre. L'accès à la terre. L'État doit faciliter cet accès à la terre aux jeunes qui peuvent travailler pour l'émergence souhaitée par nos autorités. En tout cas, merci beaucoup à Eclosio. Merci à Cospe. Merci à l'Union européenne. Merci à tous les partenaires qui ont tué leur partition pour nous aider à nous ressaisir. Aujourd'hui, c'est une résurrection que nous connaissons. Nous, les grands de retour. En tout cas, nous sommes très contents, très contents de ce qui a été fait pour nous. Et nous, les grands de retour bénéficiaires, Moussé Fikou, Ce jeune du village de Bagdadji, est très bien parti pour se montrer un exemple dans son engagement à vouloir tourner définitivement la page des difficultés engendrées par une tentative d'aller voir ailleurs. Pour lui, l'opportunité qui lui est offerte doit être saisie pour décourager les potentiels candidats à l'immigration clandestine et prouver par la même occasion que la terre ne ment jamais. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu, car ceci, ce que vous trouvez ici, dans cette ferme, ici à Bagdadji, c'est quelque chose de très important pour nous. En tout cas, nous avons côtoyé les animateurs du projet. Nous avons échangé avec eux. Et aujourd'hui, nous nous estimons chanceux. Nous sommes très heureux d'être parmi les jeunes qui ont bénéficié de ces fermes. Nous nous avions tenté d'aller voir de l'autre côté, en Europe, parce que nous sommes toujours attirés par les gens qui viennent de là-bas et qui sont toujours montrés en exemple dans ce village, dans le Sénégal également. Nous avons tenté d'y aller. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est toujours la recherche du bien-être. Mais la route n'a pas été facile. Et Dieu a fait que nous sommes rentrés chez nous. Ce retour a permis à Eclosio, à Cospe, au projet des filles de nous identifier pour nous offrir ce bisou. Ce que nous devons faire nous, c'est de valoriser, de nous donner corps et âme pour valoriser cet espace et de montrer à toutes les populations que c'est bien possible de rester et de réussir ici chez nous. En tout cas, nous, c'est un sacerdoce aujourd'hui. C'est le combat que nous devons mener. Montrer que Défi nous a permis de relever beaucoup de défis, mais montrer également que les jeunes n'ont pas le droit de tenter irrégulièrement un départ pour l'Europe. Celui qui doit aller en Europe, soit tu y vas pour des études avec des papiers légaux, soit tu y vas avec tes papiers également, qui sont des papiers normaux, sans problème. Mais y aller, comme nous, nous l'avons tenté, il faut que les jeunes fassent attention. Parce que ce qu'ils vont y faire, c'est important de le dire, ils y vont pour travailler comme ce que nous faisons ici. Ce qui est là, c'est ce qui se trouve en Europe. Donc nous sommes contents. Nous sommes contents. par le projet qui impacte douloureusement l'engagement de Kawara, qui a désormais compris que le trésor est bel et bien enfoui dans cette terre précieuse du Pakao. Il n'y a pas de pression. C'est pourquoi je lance un appel à l'entrepreneur pour qu'il vienne résoudre ce problème. Mais au-delà, c'est une chance énorme que nous avons saisie. Et nous ne cesserons jamais de remercier le projet des filles pour cette opportunité. C'est une grosse opportunité qui nous permet aujourd'hui d'être valeureux, de valoriser nos actions et de regagner la confiance de nos parents. En tout cas, notre ambition, c'est vraiment de travailler pour que les autres puissent suivre. C'est parce qu'on sait qu'on est venu à l'entrepreneur et qu'on sait qu'on est venu à l'entrepreneur. À Bambali, la position de la ferme de Moussa-Sissé attire l'attention des populations jeunes sur la nécessité de procéder au retour à la terre pour s'offrir une orientation professionnelle dans la vie. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. On a fait des classes, des formations. On a fait beaucoup de choses pendant qu'on va commencer le travail là-dedans. Le même élan promoteur est noté dans le département de Goudomp où Momodou Kamara de Bambali-Mandengue tient sa ferme. Lui aussi a connu la douloureuse expérience de l'immigration irrégulière. Aujourd'hui, il est prompt à donner les meilleurs conseils aux jeunes qui ont encore dans l'esprit le désir de partir à part tous les moyens pour voir ailleurs. Et quand tout a démarré, nous suivons mais sans espérer quelque chose comme ça. On nous a montré en tout cas à Mamatoro, c'est à Jigenshore. Donc une ferme, c'est là où on nous a formés. Quand nous sommes revenus, le travail a continué. Mais jamais, au plus grand jamais, nous avons pensé avoir quelque chose comme ça, quelque chose de grandiose. C'est comme un mirage. Mais c'est arrivé et la ferme là m'appartient. Je ne croyais pas au début. Les premiers jours, je venais rester, regarder, sans pour autant croire que ceci m'appartient. Ça, c'est mon avenir qui est assuré. Il me revient maintenant de travailler, d'user de toutes les forces, de travailler même avec la communauté pour valoriser cet espace. J'ambitionne même de travailler avec les femmes du village. J'ambitionne également de travailler avec les jeunes. En tout cas, l'objectif, c'est de tout faire pour valoriser ce qui existe ici, dans cette ferme. En tout cas, je donne rendez-vous les années prochaines. Celui qui viendra me trouver ici, dans cette ferme, trouvera que je me suis donné comme un lion pour transformer cette ferme-là en un oasis. Nous attendons également la finition et nous souhaitons que les entrepreneurs viennent rapidement terminer les travaux. Mais nous sommes optimistes. Ils se tiennent autour de nous. Oui, c'est vrai. Zeiturien n'était pas un engagement. Voilà. Ça ne me dit pas. Il se déroule aussi que les Monitorielle ont un temps où les Alteracid sont de feu à leur prod et qu'elles slaquent comme un threat. Ceаний-là n'est pas très probable. C'est Butler. C'est parti. Ils sont immigrés, ils sont immigrés, ils sont immigrés, ils sont immigrés, ils sont immigrés comme ça pour nous. Ismela K.O. est lui de Mandinamankagne, toujours dans le département de Goudompe. Dans cette zone, la terre est fertile et la nature généreuse. Ce jeune qui s'estime très chanceux d'avoir été choisi par le projet des filles promet de travailler durement pour relever plusieurs défis et se montrer en exemple. Dieu merci en tant que bénéficiaire. Beaucoup de personnes ont besoin de ça, mais malgré ce destin. Oui, c'est le destin. Comme j'ai bénéficié du projet des filles, le jardin maraissage. On m'a financé. Ils ont venu de me faire la clôture, panneau solaire, pompe, réservoir, goutte à goutte, base vie. Je compte beaucoup sur ça. Maintenant, pour faire la migration, non, je ne souhaite pas. Je conseille beaucoup à mes camarades de ne pas franchir la route de migration. Les conclusions que je peux tirer, j'ai vraiment une satisfaction par rapport à l'avis que nous avions fait. Donc, plus que surtout dans le côté des migrants, où vraiment dans toutes les femmes que nous avions passées, on a vraiment trouvé des axes qui sont là de vraiment se réaliser. Aujourd'hui, ces migrants, aujourd'hui, aujourd'hui, qui ne sont pas, aujourd'hui, qui sont sortis de l'état social. Aujourd'hui, qui, donc, la société aujourd'hui est en train de respecter. J'ai même aimé, si un migrant vient jusqu'à nous dire, il est en train de discuter sur la sensibilisation avec la jeunesse, afin vraiment de parier à cette immigration clandestine. Et il avait dit que tout ce qu'il partait en Espagne pour faire, c'est ce qu'il a aujourd'hui. Ils n'ont pas trouvé les Espagnols, mais l'agent des Espagnols les a trouvés. Donc, vraiment, il est content de cet acte, de cet appui, qui a été occasionné par le projet Défi, qui a su mettre des synergies avec le passeur Seine. Donc, ces jeunes, aujourd'hui, qui ont eu à l'abîmise de ce financement, ils ont un défi à relever, c'est le fait de l'octroyer des légumes dans le morceau de Seydoux. Et même pour qu'il n'y a pas au niveau de la Jeune Sud. Et pour les jeunes incubés que nous avons vus en ce moment, Aju a su accompagner qui s'étaient en incubation. Ce sont ces jeunes-là, aujourd'hui, qui n'ont pas attendu le projet. Ils ont commencé par leurs propres actions, à mettre quelque chose avant l'arrivée du financement. Donc, ces jeunes-là, je suis tenté de les encourager. Et chaque fois où nous avons passé, personne de nous ne les a vraiment fait un petit briefing par rapport à la mission. Mais ils ont su comprendre. Ils ont su comprendre pour vraiment donner les bonnes leçons. Et ils ont toujours lancé un message à l'endroit des jeunes à aller se former au niveau des centres de formation, à vraiment aimer la terre. car ils disent souvent, chacun des jeunes que nous avons visités, ils disent, la terre ne ment pas. Et c'est une réalité. Ces jeunes-là qui ont su, qui sont sortis de l'incubation, pendant les 6 mois ou 4 mois d'incubation, pour ceux qui ont fait la vie culture, d'autres ont déjà vendus, et d'autres ont déjà fait des commandes pour une deuxième vague, d'autres ont déjà une deuxième vague qui est déjà bientôt à être commercialisés. Donc, par rapport à ce qu'ils ont aussi lancé le message à l'Union Européenne de pouvoir augmenter ces genres de projets pour vraiment assurer l'employabilité des jeunes. Et c'est ce problème aujourd'hui, ce fléau au niveau du Sénégal, un fléau de notoire au niveau du Sénégal, qui est l'employabilité des jeunes. Si vous voyez, les mois passés, il y a eu vraiment des manifestations des jeunes par rapport à la... Le problème formateur de Sénégal, c'est juste l'employabilité. Et si ces projets parviennent à mettre en place des jeunes, à les encadrer, à les mettre en place en situation d'acte, je pense que le problème de sous-emploi, on va le lutter. Et le procapote sur le problème de migration irrégulière. Certes, les projets ont dit sous-ils que la migration n'est pas interdite, mais quelle migration ? Il faut migrer régulièrement dans la bonne voie. Mais migrer irrégulièrement, c'est ce qui n'est pas bon. Parce que si vous regardez les océans, tous ces gens à l'année dernière ont pris combien de jeunes africains. Et l'Union Européenne, c'est ce que je lance l'appel à l'Union Européenne, on a vu ces efforts qu'ils ont tous aménagés en l'endroit de la jeunesse, mais il faut encore redoubler, redoubler, redoubler. Et je ne cesserai de remercier lundi avec le Jeu Cospé, et surtout à CFOB, qui a su vraiment aménager beaucoup d'efforts pour cette empatie des jeunes. J'ai un sentiment de satisfaction parce que je me rends compte que ce n'est pas du néant. Parce que ces jeunes qui sont installés aujourd'hui sont en train de faire des efforts. Parce qu'il y a certains d'entre eux-mêmes qui sont allés jusqu'à vendre leurs productions et qui sont en phase de recommencer, de relancer d'autres cultures. Donc je me rends compte qu'il y a des efforts. Ils commencent à mieux croire à ce qu'on leur disait. Parce qu'au début, ils prenaient tout ce que nous disions comme des paroles, surtout durant l'accompagnement psychosocial. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux commencent à voir que c'est une réalité. Et même, j'avoue qu'il y a des jeunes qui sont dans leur groupe qui n'ont pas pu bénéficier de ces femmes, qui ne cessent d'appeler quand ils ont vu que beaucoup de leurs camarades ont eu à bénéficier de ce financement. Et nous pensons à ces jeunes d'ailleurs et espérons pouvoir faire quelque chose pour eux. Et d'ailleurs, je suis très content quand je les vois et entends leurs discours quand eux-mêmes ils vont jusqu'à dire qu'ils sont très fiers de ce qui a été fait et qu'ils se sentent dedans et qu'ils savent qu'ils peuvent réussir chez eux. Ça, pour moi, c'est déjà une grande satisfaction, une grande réussite. Il s'est donc agi dans la mise en œuvre du projet de mettre en place et de renforcer des dispositifs adaptés à divers types de public et permettant de faciliter pour les personnes sortant de formation le passage à la formation professionnelle et technique et l'apprentissage vers l'emploi durable, de professionnaliser les actifs et actifs du secteur de la production et de la transformation alimentaire, secteur d'activité porteur au sein du territoire d'intervention et d'accompagner les migrants de retour dans des parcours d'insertion et de réinsertion sociale et professionnelle. Mary Donald Mary Donald Sous-titrage Société Radio-Canada